Alors Reynald Dango c'est un cavalier qui vient de Normandie, c'est un cavalier qui a participé à des grandes échéances. On retrouve évidemment une base qui est commune à tous les grands cavaliers et à tous les cavaliers qui font le stage. Mais chacun a ses méthodes, des méthodes un peu différentes et ensuite c'est à chaque enseignant de prendre un petit peu ce qui lui convient pour pouvoir améliorer lui-même ses compétences en termes d'équitation mais surtout en termes de pédagogie et d'enseignement. Ce que je vais essayer de faire en tout cas lorsque je fais un stage comme ça, c'est pas de changer les choses du jour au lendemain. Mais c'est essayer de donner déjà un peu une base de travail et que les cavaliers, dans leur sentiment, ont un ressenti qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu une amélioration en tout cas dans la locomotion du cheval, dans la disponibilité, dans la facilité, dans tout ça. Donc après je reste assez simple dans ma technique, par l'intermédiaire d'exercice, de faire comprendre un peu aux cavaliers qu'on peut arriver à faire des choses sans bidouiller, sans faire des choses qui ne servent à rien et plus penser cheval. Au départ, quand le parcours a été monté, je pense vraiment qu'avec le cheval que j'avais là, ça aurait été difficile. Et grâce à tout le travail qu'on a fait en amont, il a pu enchaîner très bien et presque facilement pour nous. C'est ça qui est très intéressant, même si on forme nos élèves, c'est vraiment bien de pouvoir encore travailler, être formé, évoluer encore. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment très important et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne initiative du CDE, qu'on puisse profiter chaque année d'un super stage avec des intervenants différents. Alors on a beaucoup travaillé sur la qualité de galop, sur le fait que les chevaux puissent développer, rassembler le galop assez facilement, garder toujours les chevaux dans la rectitude. Et j'ai trouvé ça, dans le travail de fond et dans le travail hivernal, très agréable de retrouver ça à sortie d'hiver. C'est vrai que ça nous fait du bien de ressortir un peu à l'extérieur de chez nous sans que ce soit un concours. Donc ça nous booste aussi un petit peu de travailler avec quelqu'un qui ne nous voit pas tous les jours. Il voit certaines petites choses qui peuvent être devenues invisibles avec le temps et avec nos coachs. Alors pour la commission de ce obstacle, on a un deuxième stage qui va se passer chez Michel Robert avec Clément Frère Jacques, qui sera orienté peut-être un peu plus pédagogique qu'au niveau technique. Donc ça, c'est pour la commission d'obstacles. Et après, dans les autres commissions du département, on a des stages, notamment en dressage, notamment au niveau du Hunter, on a développé pas mal de circuits en Hunter qui vont se mettre en place pour l'année 2024. On va remettre en place tous les circuits. Donc on a un projet sportif pour chaque niveau, le niveau club, le niveau amateur et le niveau professionnel. Par l'intermédiaire des challenges Grenoble-Agglo et des challenges Nord-Isère pour le niveau club. Et puis le challenge Global Tour-Isère pour le niveau amateur et le niveau pro avec les mêmes partenaires. Tout sera remis en place pour l'année 2024.